En fait, c'est un site sans prétention, c'est juste que les gens viennent passer un bon moment, arrivent à sourire de tout ce qu'ils voient et puis repartent, on va dire, avec plein de beaux souvenirs. Voilà, j'ai des mains très bricoleuses et à force de faire des choses, j'ai eu envie vraiment de partager avec tout le monde, donc c'est de là qu'est sorti le projet. C'est quand même très varié, vous verrez que même un adulte qui va faire le tour va trouver aussi tout ce qu'il a envie de voir, je pense. Là, on est chez vous, j'imagine, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, c'est un site privé, oui. Je bricole beaucoup, quasiment tout en récupération, en fait. Et j'avais fait quelques petites choses, les gens étaient curieux, venaient voir et tout, donc j'en ai fait un peu plus et puis à un moment, il y en a eu beaucoup et j'ai dit, voilà, on va partager avec tout le monde parce que ça faisait vraiment plaisir aux gens. Le but, c'était vraiment de faire plaisir aux gens. Alors depuis un an, vous y êtes là, vous avez confectionné ce parcours. Alors le plus long, c'est justement de créer les réalisations. Oui, les réalisations, c'était assez long. Après, le parc, c'était un champ en friche, en fait, donc il a fallu aussi un petit peu sculpter le chemin pour, voilà, qu'il y ait un joli parcours, en fait, qu'on puisse en profiter. Ce qui va obtenir à cœur, c'est les réactions du film. Voilà, tout à fait, c'est ça, voilà. Moi, si je vais voir repartir avec le sourire, ça sera le bonheur, le Paris sera gagné, en fait. Alors avec le costume, il y a beaucoup, un petit peu, l'esprit du clown, un peu dans tout ça ? Oui, un petit peu, il faut que ça soit gai, il faut que ça soit un peu fantasque, et voilà, comme tout ce qui se passe dans ma tête. Pourquoi l'Imera ? Je ne sais pas, mais bon, les gens étaient quand même réceptifs, accueillants, très accueillants, et donc voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement, en fait. Alors qu'est-ce qui se passe ? On va de surprise en surprise, il faut se laisser aller, et puis... Voilà, et donc il y a tout un cheminement à faire, et en découvrant, en fait, tous ces animaux bizarres, tous ces personnages encore plus bizarres, et chacun a sa petite histoire, sa petite légende, donc ça permet, voilà, de découvrir des choses qu'on connaît, des rappels un petit peu à l'ordre, au niveau, voilà, de la culture, de l'écologie, de... voilà, de la fantaisie, de la féerie, un petit peu tous les domaines, j'ai essayé de les aborder pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et vous serez un australien. Est-ce que vous étiez dans le métier, alors ? Pas du tout. Vous êtes dans le métier du spectacle ? Non plus. Non plus. J'ai commencé dans un centre équestre, en fait. Après, on était en Bourgogne, et j'avais créé un musée sur le loup, donc là, l'esprit un peu créatif a commencé, et puis voilà, c'est venu après, au fur et à mesure, en fait.